Le spectacle reste un moment protégé, sacré, privilégié dans ma vie et ça a toujours été comme ça. J'ai toujours beaucoup travaillé. Vous pouvez lire des interviews de moi, j'ai toujours dit ce que je suis en train de vous dire, même quand je n'avais pas d'enfant. C'est ma manière à moi d'exister. J'adore me plaindre. J'adore ça. Comment tu vas ? Ça ne va pas. Qu'est-ce que tu as ? Je suis fatigué. Même quand je suis en pleine forme. C'est un Michel Bougna fatigué que l'on a rencontré vendredi juste avant sa montée sur la scène de l'espace culturel de Romba. Deux heures de spectacle plus tard, on comprend mieux cette fatigue. Un spectacle sans temps mort, dynamique, deux heures où l'artiste n'arrête pas une seconde. De quoi mettre les batteries à plat. Mais sur scène, pas question de montrer le moindre signe de faiblesse. On a affronté les mauvais génies. Le grand turc était notre ami. Le roi des milliers de nuits ne bougeait pas une oreille sans notre ami. Des femmes. Combien il y en a eu des femmes ? Je ne sais plus. Le sol en est changé. On a fait fortune à nos brincalculables de fois. Mais aussi on a fait faillite. On a traqué nos élus en haut de l'Hibraya, au fond de l'Amazonie. Tout ça pour se retrouver ici, devant vous, ce soir. Nous les plus beaux. Nous, les frères. Nous, les magnifiques à Rombas. Il y a 20 ans, Michel Bougenat lançait sa carrière avec son spectacle Les Magnifiques. Aujourd'hui, des centaines de scènes plus tard, des rôles au cinéma sur mesure et un premier film en tant que réalisateur, il a eu envie de remonter sur scène avec Maxo, Julo et Guigui, ses trois grands-pères arrivés de Tunisie en France dans les années 60. Mais les temps ont changé et Les Magnifiques se sont transformés en Les Nouveaux Magnifiques. Quand mon premier film, Père et Fils, est sorti et qu'il a eu du succès, j'ai dit à tout le monde, écoutez, je peux reprendre Les Magnifiques maintenant, personne ne va dire que je fais ça parce que je veux faire de la retape ou va savoir. J'ai dit que je vais le reprendre et puis je vais le jouer très peu, puisque j'écris mon prochain film. Et que j'adore ce nouveau métier que j'ai découvert qui est d'être metteur en scène de cinéma, je suis fou de joie. Sauf que, un, j'adore jouer sur scène, c'est ma source, c'est ma terre natale, c'est là où en tant qu'artiste je suis né. Ce n'est pas bien d'oublier cette terre natale, surtout quand on a un mec qui dit la mémoire c'est important. Deux, j'adore inventer. Je suis rentré en répétition Des Magnifiques, j'ai commencé à répéter le texte tel qu'il était, j'ai dit on va jouer Des Magnifiques, c'est tout. Et puis au bout d'une semaine, j'avais coupé 20 minutes et rajouté 20 minutes. Au bout de deux semaines, j'avais coupé 40 minutes et rajouté 40 minutes. Ce n'était plus le même spectacle, c'était les mêmes personnages, c'était la même problématique. Mais ce qui s'y passait à l'intérieur était complètement... En fait, c'est comme si j'avais écrit le même spectacle, mais aujourd'hui. Je ne sais pas comment vous dire. Or, entre eux aujourd'hui, il y a 20 ans, tout a changé. Tout a changé, le monde a basculé dans une société de la performance, des familles recomposées, du divorce, des SMS et des fécondations in vitro. Enceinte, une merveille enceinte, j'étais fou de joie, fou de joie. Je me voyais déjà à la mairie avec la grande musique pour le mariage, je faisais les youyous, la pièce montée et tout ça. Elle me dit, il n'y a pas papa, il n'y a pas quoi, il n'y a pas de mariage, ça fait rien, ça fait rien, il n'y a pas de mariage, ça fait rien. C'est moderne, je sais, c'est comme ça qu'on vit mieux, je sais. J'ai regardé, c'est mon choix, j'ai vu, ça se discute, je suis au courant. C'est vrai, maintenant, on fait des enfants sans se marier, on fait des enfants, même on se connaît à peine, on fait des enfants. On l'habite ensemble, on l'habite ensemble, on se téléphone, on s'envoie des SMS et enfin, on fait son... Non, non, j'ai oublié, j'ai oublié, j'ai oublié, j'ai oublié, j'ai oublié, j'ai oublié. J'ai juste une question, j'ai juste une question comme ça, mais vraiment hypothétique, tu réponds si tu veux, parce que je vais être le grand-père de ces enfants. Mais si tu ne veux pas répondre, tu ne réponds pas. C'est qui le père ? Comme ça, au hasard. Il n'y a pas papa. Il n'y a pas quoi ? Il n'y a pas de papa, papa. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Tu dis ça parce qu'il ne va pas me plaire ? Non, papa. Il n'y a pas de père, papa. Je l'ai fait in vitro. In vitro. C'est un italien. Comment il s'appelle ? Giuseppe in vitro. J'adore les italiens. Non, papa, tu n'as pas compris. Je l'ai fait in vitro. C'est une fécondation in vitro. Tu comprends ça, pépé ? Papa ? Appelle-moi pépé, ça ne me gêne pas. C'est ton père. Tu comprends ? Tu comprends ? C'est un enfant, je l'ai fait tout seul, papa. Sans homme, tu comprends ? Oui, j'ai compris, j'ai compris, j'ai compris, j'ai compris. Ça veut dire que nous, les hommes, vous n'avez plus besoin de nous pour faire les enfants. Voilà, j'ai compris. Déjà, on ne servait pas à grand-chose, mais maintenant, alors, c'est terminé. Maintenant, les enfants, c'est in vitro. Tu sais quoi ? Trois semaines, je suis resté sous le retoir. Trois semaines. Trois semaines, déprimé. J'étais comme ça, déprimé. Je serais pour une égrène, comme ça. Ça, il y a 20 ans, ça n'existait pas. Mais les familles recomposées non plus, ça n'existait pas. Les enfants qui disent qu'ils voudraient que ses parents divorcent plusieurs fois de suite pour avoir cinq grands-pères et huit Game Boy, ça n'existait pas non plus. Tout ça, ça n'existait pas, il y a 20 ans. Donc, le clivage, comme je dis dans les textes de présentation, le clivage entre ces trois grands-pères et leurs descendants est encore beaucoup plus fort qu'il y a 20 ans. Est-ce que vous avez vu cette génération, les 15-18 ans, vous avez remarqué ? C'est une génération, ils vont mal. Tout le temps, ils vont mal. Ils ne savent pas pourquoi, mais ils vont mal. Moi, j'ai été marié de force à 16 ans. Je n'ai pas eu le temps de me demander si j'allais mal. J'allais très mal dès le départ. Tout le temps, elle est comme ça, la petite fille. Comment ça va ? Mal, mais mal. Mal. Tu ne te rends pas compte, mémé, comme ça va ? Oh, mémé, c'est mal. Ça cause la planète, mémé. La planète, elle est niquée. Et nous, les jeunes, on le crie, on le crie, on montre que la planète est niquée. Mais personne nous entend, les hommes politiques ne nous entendent pas. On est une génération de niqués. Oui, oui, je comprends, je comprends, je comprends. Et je vais te dire une chose, hein. Sur la planète, je ne sais pas, sur les hommes politiques, je suis d'accord avec toi, hein. Ils n'écoutent pas les jeunes, ils n'écoutent pas les vieilles non plus, hein. Dans ces pays, tu sais, quand on nous écoute, nous les vieilles, tu sais, quand les hommes politiques, ils nous écoutent quand on est morte allongée par terre. Ils viennent nous voir et font, ne vous inquiétez pas, madame, on va mettre la clim dans pas longtemps, ne vous inquiétez pas. Vous êtes démontés. SMES, c'est très rapide. Plus rapide que SMS. SMES, une Cine Lab, c'est tout. La SMES. Ben moi, je sais faire le SMES. Jamais le président de la République qui m'a envoyé, par exemple, comment vas-tu, Simone, signer Jacques, voilà mon SMES. Jamais. Moi, je sais faire le SMES. Moi, je sais faire, ma petite fille m'a appris à faire les SMES. Moi, je fais un seul SMES, tous les jours le même. Un SMES groupé, ça s'appelle. J'envoie à toute la famille. Tous les jours, je fais, hop, appelez-moi Simone. Mon fils aîné, il m'a appelé. Mon fils aîné, c'est le plus bête de la famille. Vous ne pouvez pas savoir ce qu'il est bête. Vous ne pouvez pas imaginer ce qu'il est bête. Vous allez comprendre à quel point il est bête. Il m'a appelé, il m'a fait, allô, maman, comment tu veux que je t'appelle à part Simone ? Simone, c'est ton prénom. Le spectacle parle de la mémoire. On ne sait pas où on va si on ne sait pas d'où on vient. D'accord ? Et j'ai pris trois grands-pères et leur angoisse par rapport à ça, justement, de voir leurs enfants et leurs petits-enfants grandir dans un monde qui n'était pas le leur et se donner des règles et des conventions qui ne sont absolument pas celles de ces grands-pères-là. Et ça les panique. Donc, ils se disent finalement, nous, on va nous oublier complètement. Ça me permettait de parler de la jeunesse et en même temps de la vieillesse. De la jeunesse qui, elle, ne veut qu'une chose, c'est aller vers le futur, vers l'avenir, et qui souvent, on oublie ses racines. C'est pour ça aussi que parfois, elle se perd. Au fond, Pépé, tu veux que je te dise ? Eh bien, je suis un papillon. Voilà. Magnifique. Il faut que je sorte de mon cocon. C'est tout. Voilà. Eh bien, d'ailleurs, on est tous des papillons. Tous. On a tous quelque chose de bien en nous. Il faut qu'on sorte de nos cocons, c'est tout. On est tous des magnifiques papillons. Regardez ce qu'on va faire tous ensemble, d'ailleurs. On va le dire qu'on est des papillons. Ça va nous faire du bien. Moi, je vais faire un, deux, trois, et tous ensemble vous allez faire, on est des papillons. Ça va être bien. Ça va vous faire du bien. Je sens que vous en avez besoin, vous aussi. Ça va être magnifique. Magnifique. Eh, faites-le. Faites-le. J'ai un conseil à vous donner. Faites-le. Parce que je le connais, hein, mon petit-fils, c'est un maniaque obsessionnel. Il ne va pas vous lâcher, hein. Oui. Eh bien, il a raison, mon grand-père. Je ne vous lâcherai pas. Tous ensemble. Vous allez faire mon nez des papillons. Même vous, docteur. Ça va aller bien, hein. Les folles, elles ne vont pas avoir de problème, mais vous, libérez votre papillon, docteur. N'ayez pas peur. Allez, tous ensemble. À trois, on fait, on est du papillon, hein. Allez, même toi, le photographe, tu as le droit de le faire. Ça te sauvera, tu verras. Pas sûr complètement, mais à une partie, à deux ans. Attention, tous ensemble, à trois, un, trois, on est des papillons. Attention, un, deux, trois. On est du papillon. Non, ce n'est pas sincère. Non, je suis désolé, je sais, vous n'avez pas sincère, je sais. Il y en a plein dans la salle qui ont dit, bon, on va lui faire, sinon elle ne va pas nous lâcher. Moi, ce que j'aime, c'est inventer des histoires. Ce qu'il y a de moi dedans, je le sais après. Pas au moment où j'écris. Mais ce n'est pas... Il y a des gens qui écrivent leur biographie, leur autobiographie. Moi, non. En aucun cas. Officiellement, j'invente. Mais officiellement, même pour moi. Vous voyez ? Avec des thèmes qui vous tiennent à cœur quand même. Avec de la famille. Avec des... Oui, par contre, ce que je dis sur le monde, oui, je le pense. Mais ça, ce n'est pas raconter ma vie. Ça, c'est ma fonction, c'est mon métier. Je ris avec ce qui me fait peur. Ou ce qui me... J'ai eu Guy Bledot sur le téléphone la semaine dernière. Il me dit, comment tu vas ? J'ai dit, Guy, c'est toi qui as dit, il faut souffrir de la vie avant d'en rire. Alors, je te jure que dans pas longtemps, on va beaucoup rire. Il m'a dit, tu vas mal à ce point-là ? Je dis, oui. Et on arrive. Qu'est-ce qui vous fait rire, vous, allo ? Ben, moi, tout me fait rire. La maladresse me fait rire. Un type qui regarde une fille dans la rue et qui se prend l'arbre ou le poteau, je trouve ça irrésistible. Mais irrésistible. C'est la base même de l'humour. J'adore tout ça. C'est une chose que je ne fais pas moi. Bonsoir. Il y en a une qui a répondu. Ça fait plaisir. C'est possible, ça ? Une seule ? Vous êtes mal poli à ce point-là dans la région ? Quelqu'un vous dit, je suis en vrai. C'est pas la télé, c'est pas le cinéma. Je suis en vrai. Je faisais tous les clés de mètre pour venir vous voir. Je fais bonsoir. Il y en a qu'une qui fait bonsoir. Et tous les autres font... C'est une honte. Et toi, tu vas arrêter de rire tout le temps là-bas. On a repéré la folle de Rombas. Elle est là-bas. T'avais-tu une... Mais là, on l'a changé de côté. C'est pas juste. Bonsoir, la folle. Tous les jours, j'en ai une. C'est jamais la même. Et je ne sais jamais où elle va être. Et ce soir, elle est là. À mon avis, c'est un club. Elle se téléphone. Et voilà. Et il y a les retardatéraux qui croient que je ne les vois pas rire. Sauf que j'ai vu la honte pari. Venez demain matin, il n'y a rien. Vous ne gêneriez personne. C'est une honte d'arrivée à la sorcière. Une honte. Vous êtes la honte de cette ville. Voilà. Je vais vous traumatiser les retardatéraux. Vous ne serez plus jamais en retard. Plus jamais, vous ne serez en retard nulle part. Je vais tellement vous traumatiser toute la soirée que vous allez rentrer chez vous tout à l'heure. Vous allez vérifier si je ne suis pas là. Vous allez voir. Est-ce que vous êtes prêts ? Oui. Je n'ai pas la peine de crier. Je ne suis pas sourd. Ah, il est arrivé le photographe. Vas-y, fais ta photo. Comme ça, tu vas rentrer chez toi. C'est une discrétion absolue. Et puis, tu ne gènes pas les gens qui ont payé leur place devant toi. C'est une honte. Dès qu'il y a des gens qui ont payé devant toi, tu devrais aller là-bas, sur l'escalier. En plus, il n'est pas beau. C'est normal. Voilà pour toi. Il fallait être discret, c'est tout. Il y a des photographe, je vous jure, ils croient qu'on a organisé tout ça pour eux. Non, toi, tu es en plus. C'est eux les plus importants, ce n'est pas toi. De toute façon, quand l'article va sortir, je serai déjà parti, donc on s'en fout. Les retards d'internavaillent son content. Il s'est dit, il a trouvé une autre tête de Dieu. Dans le même sac. Tiens, va les prendre en photo, ça ne nous occupera. Ça me serait tous au fond, dans le noir, on ne vous l'aura pas. Et je ne sais pas, aussi peut-être, ce soir, je ne sais pas, peut-être dans la salle, il y a une jeune fille, elle est très triste. Elle est très triste parce qu'elle est toute seule dans la vie. Tout le temps, elle marche dans les mudourambas, elle fait, où est l'homme de ma vie ? Pourquoi vous rigolez ? Je ne comprends pas, c'est triste la solitude. C'est triste, ça fait mal. Les gens seuls, moi, ça me fait beaucoup de mal. Ce n'est pas rigolo, les gens qui sont seuls. Peut-être, elle marche dans les rues de Brambas, en disant, où est l'homme de ma vie ? Peut-être, devant ce fast-food, ou devant cet immeuble en construction, ou devant ce garage, ou devant cette décharge publique. Peut-être, mademoiselle, vous ne choisissez pas les bons endroits. mademoiselle, 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 je ne sais pas si vous êtes dans la salle ce soir. T'as une copine. Je n'avais qu'elle avait une dans ce bras-là, j'étais sûr. Mademoiselle, n'écoutez pas les rires, ce n'est pas grave. Mademoiselle, si vous êtes dans la salle ce soir avec nous, si vous êtes triste, parce que vous êtes seul dans la vie, eh bien, j'espère de tout mon cœur, que lui aussi, l'homme de votre vie, il est dans la salle avec nous. de tout mon cœur. Vous avez vu, à part les deux fois les questions, là, personne ne me rive. Alternant des moments drôles et tendres, Michel Boujna, c'est ça, un artiste qui raconte des histoires en prenant la tolérance et le rapprochement des peuples. La recette de son succès est simple, mais efficace, elle fait mouche à chaque fois. C'est cette complicité entre le public et l'artiste qui a fait la réussite de ce spectacle. Les femmes méninquent la péridurale, on les tient au courant, qu'elles accouchent, c'est pratique. Hein? Elles sont là, elles font, on en est. Hein, docteur? J'ai le temps de faire l'autre main, il arrive, quoi? Oui, je sais, je dis ça parce que je suis jalouse, et alors? Et alors, c'est pas juste, on n'a pas eu la péridurale, moi, j'aurais rêvé d'avoir la péridurale. Si ça avait existé à mon époque, je n'aurais pas mis la péridurale seulement pendant les accouchements. Toute la journée, j'aurais été accouché. J'aurais été mi-spéridurale, moi, je peux te dire. Moi, je sais pas, pour régler le tout, on aurait pu lui mettre autre chose dans la main. Je sais pas, une pastèque, un melon, ça ne soit plus drôle. Même, on aurait imaginé que chaque pays, chaque région, aurait eu sa version d'amelette, et on l'aurait reconnu à l'objet. Qu'il a dans la main, par exemple, en Belgique, ça serait une frite. Hein? Et un net, il serait comme ça, il ferait... Être, ne pas être. Ça, alors, si je m'attendais à tomber sur cette question, là... C'est une sacrée question, hein? Être, ne pas être. Je crois pas que je vais m'en sortir, je ne saurais trouver la réponse. J'adore prendre cet accent, hein? Parce que moi, j'ai un accent au début, on se moquait de moi, mais non, je prends cet accent, ça me plaît, hein? Des années de travail pour arriver à la salle ça me plaît beaucoup. Le pire, c'est que quand je fais ça en Belgique, il y a tous les Belges qui font mes clés, limite, lui, là-bas. En gros, comme ça, avec ton boule, et en son petit, petit-fils de Simon. Voilà. Comme ça, André Pijaoui, elle meurt de rage. André Pijaoui, c'est mon ennemi juré, je la déteste. Je la déteste. Avant, c'était mon ami d'enfance, pourtant, hein? Je la déteste. Depuis que son mari l'a réussi dans les affaires, c'est devenu un monstre. Un nouvel riche. Vous savez ce que c'est? Un monstre. Avant, ils habitaient autour de la De Triomphe à Paris, maintenant, ils habitent dans la De Triomphe. Tout le temps, elle me fait comme ça, c'est moi. Ma pauvre, c'est moi. Ton mari n'a pas eu la chance comme le mien de réussir de la vie. Vous savez pourquoi elle a les doigts comme ça? Vous savez pourquoi elle ne peut pas les fermer? Parce que les bagues, elles sont trop grosses. Elle ne peut pas fermer. Vous savez pourquoi elle fait ça? Hein? Parce que sur les bagues, elle a laissé les étiquettes avec les primes. On sera toujours là. Vous pouvez pencher la tête et vous verrez notre enseigne. Maxo, Julo, Kiki, les magnifiques. Oui. On sera toujours là. Parce qu'on ne peut pas mourir. Parce qu'on est éternel. Éternel. Parce qu'on est l'immagie. Sous-titrage Société Radio-Canada